bonjour et bienvenue dans cette vidéo quel que soit le domaine dans lequel on débute il n'est jamais facile de se lancer c'est pareil pour parier quand on est débutant sans méthode sans être guidé il est difficile de savoir comment s'y prendre voici comment faire pour commencer à gagner aux paris sportifs quand on débute avant de commencer assurez-vous de vous abonner à notre chaîne youtube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert le guide de la liberté financière pour vous aider à vous créer des sources de revenus profiter des offres de bienvenue une des premières choses à faire pour parier quand on est débutant c'est d'ouvrir des comptes chez plusieurs bookmakers pour profiter des offres de bienvenue en général on peut obtenir entre 50 euros et 100 euros par bookmakers qui n'est pas négligeable pour commencer avec un capital un peu plus important ce que les bookmakers font aussi c'est de vous offrir un pari gratuit de 50 euros ou 100 euros selon le montant de votre premier dépôt dans ces cas là il ne faut pas se dire que vous pouvez tout dépenser comme vous le souhaitez ou tenter une cote super élevée l'objectif est de faire un pari qui soit gagnant pour récupérer le montant du pari ainsi que le gain pour faire cela il faut choisir un pari qui a le plus de chances d'être gagnant et de jouer en simple éviter donc les paris combinés aux cotes super élevées se former pour parier quand on est débutant comme pour tout lorsqu'on débute il faut se former le site finances indépendantes ou sa chaîne youtube vous fourniront des informations que vous pourrez compléter avec celle d'autres sites en parallèle je vous recommande de lire des livres sur le sujet ou de suivre quelques formations qui vous accompagneront pour gagner de l'argent avec les paris sportifs après quelques mois de formation et de tests pour les stratégies à adopter vous serez à même de vous lancer et de gagner de l'argent voire de vivre des paris sportifs si vous êtes bon suivre des tipsters pas facile de se lancer lorsqu'on débute de faire ses propres analyses et de choisir les bons paris qui nous feront gagner pour vous aider il ya ce qu'on appelle des tipsters ces gens en général professionnels analysent leurs propres matchs et publie en avance les paris qu'ils font ils vous montrent également leurs résultats moyennant le paiement d'un abonnement mensuel pour les conseils vous pourrez bénéficier de leurs analyses et recommandations pour faire des paris attention tout de même au choix du ou des tipsters tous ne sont pas bons et certains vous conduiront à perdre de l'argent veillez à bien choisir un ou deux tipsters pour obtenir les meilleurs résultats possibles ne pas faire de paris combinés les paris combinés sont le vice du débutant on est facilement tenté par des cotes plus élevées en combinant plusieurs paris rester sur des paris simples au début ou alors ne combinez pas plus de deux paris entre eux demandez vous s'il est préférable de gagner 50% de la somme investi ou plutôt de perdre le montant total pour ma part le choix est vite fait je préfère gagner même une petite somme plutôt que de perdre gagner petit vous permet de vous constituer un capital plus important qui vous aidera à gagner plus ensuite au pari le capital c'est tout ce qui importe protéger les paris et avec sagesse sans vous laisser induire en erreur par vos émotions mettre de petit montant pour parier quand on est débutant quand on débute on n'a pas forcément un gros capital il faut parvenir à le protéger tout en le faisant grossir pour cela il y a une règle qui veut qu'on investisse jamais plus de 5% de son capital sur un pari ça vaut pour les paris sportifs mais aussi en bourse avec un capital aussi appelé bankroll de cent euros cela revient à parier au maximum 5 euros pour le premier pari si vous en faites plusieurs en même temps ce montant sera moins important pour les suivants puisqu'il ne vous restera réellement que 95 euros et 5 euros en paris en cours de plus il vaut mieux gagner petit que de perdre gros au début la bankroll augmentera doucement puis progressivement elle atteindra des montants confortables si vous utilisez les règles de money management ne soyez pas obnubilé par le fait de vouloir gagner rapidement une grosse somme vous ne gagnerez pas comme cela ou alors par chance grimper progressivement c'est comme cela que vous resterez longtemps gagnant dans les paris et que vous pourrez éventuellement en vivre merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeable à bientôt